Le match opposant la Banque malienne de solidarité BMS à la Banque internationale pour le Mali BIM constituait une des affiches des demi-finales de la douzième édition du tournoi interbancaire organisée par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, APBF. Vainqueur de l'édition passée, la BMS était le favori de la rencontre, un statut consolidé par les jeunes noirs qui n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour. Deux pénaltis transformés par leur attaquant numéro 9, des autres buts marqués par ses coéquipiers ont permis à l'équipe de la BMS de l'emporter sur un score large de 4 buts à 0. D'abord il faut féliciter l'équipe de la BMS, nous félicitons également l'équipe de la BIM qui n'a pas de vérité. Vous savez cette équipe c'est une vieille équipe qui se connaît, depuis 3 ans, 4 ans, nous sommes la même équipe. L'utimentisme est créé autour de l'équipe et puis avec un entraîneur qui est resté là. Donc je pense que c'est le secret, le sourire d'aller au travail avec un entraînement rigoureux. Je pense que c'est la clé du match aujourd'hui. Vous avez vu vous-même, l'après-midi temps, déjà on a mené 4 à 0. Donc le deuxième mi-temps a été déjà relax, vivement la finale. En tout cas, peu importe l'adversaire, en finale on n'a pas le choix, on est obligé de jouer. Donc nous sommes double-très de titres. La BMS c'est une équipe qui est cherchée par tout le monde, nous sommes prêts. Inch'Allah, les joues de la finale, on va répondre, inch'Allah, quels sont les adversaires. Rien n'a marché aujourd'hui, donc on ne peut que s'en prendre à nous. Surtout, notre premier mi-temps, ça a été un échec. C'est qu'on a pris des bêtes avec des erreurs individuelles, donc c'est pas facile dans le domaine du football. Donc bon, c'est pas encore terminé, il y a le match de classement à jouer. Donc on va se préparer pour ça, au moins qu'on soit dans le podium. Dans l'autre rencontre de demi-finale, la BNDA s'est qualifiée de justesse lors de la séance des tirs au but. La finale de la coupe interbancaire va donc opposer une équipe favorite de la BMS, vainqueur de l'édition passée à son dauphin. L'équipe de la BNDA déterminait à décrocher les titres cette année. Que le meilleur gagne.